Sur ce que c'est sur CCTV, l'actualité ce matin, on va revenir sur ce comité de pilotage qui sera mis en place incessamment par les présidents de la République. Un comité qui veut le président de la République pour pouvoir booster, réajuster certains tirs en ce qui concerne les projets CAID. Vous allez vous souvenir de ces projets CAID, c'est-à-dire cellules d'analyse et d'investissement et de développement en ce qui concerne les 145 territoires, les développements à la base. Félix Gisekeli en fait son cheval de bataille, un peu comme le projet PROSTAN avec tous ses stades municipaux. Certains sont restés un peu inachevé depuis à l'époque de l'ancien Premier ministre Augustin Matatapugno. On parle de plusieurs millions de dollars pour des territoires. C'est des projets en vie de la construction des immeubles, des constructions de bâtiments, des constructions des hôpitaux, des écoles, mais aussi les désenclavements des chefs liés des territoires vers les chefs liés des provinces. Un projet titanesque pour Félix Antoine Gisekeli, mais qui date, je vous le rappelle, depuis l'époque Augustin Matatapugno-Mapo. Les élus de l'Union Sacrée et de la Nation renouvelent leur soutien et loyauté au Président de la République, Félix Antoine Gisekeli-Tulombo, pendant que plusieurs d'entre eux étaient en réunion, ou étaient allés voir celui qu'on appelle désormais les démissionnaires, annoncés au poste du Premier vice-président, Jean-Marc Kabounda Kabound, Les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale, membres de l'Union Sacrée, ont fait une déclaration hier pour renouveler leur confiance, notamment au Président de la République, encourager les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations militaires à l'Est contre les IDF, une manière, peut-être pour les élus nationaux, de faire un clin d'œil aux éléments de la garde républicaine, qui est chargé d'assurer la sécurité et la protection du Président, des membres de sa famille, ses invités et des marques et de leurs biens. On en parle tout à l'heure, il s'agit là d'un désavé qui ne dit pas son nom, déjà Marc Kabounda, on a annoncé plusieurs fois sur des tweets, sur des réseaux sociaux, sa démission, et peut-être les gens expliquaient cela, les retards, par rapport aux deux journées que nous avions connues de Ferri, est-ce qu'il va les matérialiser aujourd'hui ? S'il ne les fait pas, est-ce qu'il y aurait une machine parlementaire de l'Union sacrée ? Lui-même a fait des confidences en recassant j'ai avant-hier pour dire qu'il a remarqué qu'il était en disgrâce. L'acte posé par les éléments de la garde républicaine était plus que vouloir sa mort, heureusement pour lui qu'il n'était pas là, et que la ligne rouge a été franchie, il n'y a pas d'homme irremplaçable, il va certainement partir. Est-ce qu'il va pousser la logique jusqu'au bout, ou bien il va vouloir chercher à garder ses immunités parlementaires, et rester comme président, pendant qu'il y a déjà l'UDPES, qui semble avoir mal géré cette situation, des déclarations qui ont été faites au siège de l'UDPES avant-hier, pour désavouer Kabound. Est-ce qu'il sera à l'aise de rester président à l'intérim du parti, question de préserver ses immunités, ou bien il va y aller séquentiellement, démissionner comme président à l'intérim du parti, et rester membre des UDPES, ce qui sous-entend qu'il va garder son mandat. Plusieurs scénarii sur ce plateau, on en parle. Bienvenue à vous, place au débat. François, bonjour. Bonjour Serge. Ça me fait du plaisir, moi-même, quand j'ai fait des annonces comme ça. C'est un plaisir partagé, évidemment. Vous savez, c'est comme si je suis dans un champ de bataille. C'est vrai qu'on fait un peu exception, on se retrouve un mardi. On a l'habitude de venir ici jeudi. Quand l'actualité l'oblige, on est bien obligé de se plier. Allez, dans les groupes Econews, l'info qui fait écho. Exactement. Il y a des spécialistes comme Yula, en stickers, ils sont spécialistes là-bas. Bon, c'est normal, c'est l'ambiance du groupe. Évidemment, tu en es membre. Bientôt, je vais intégrer Moussangana, comme ça, on va inventer le débat. On disquitte un peu un responsable. Évidemment, c'est un groupe d'échange, on a voulu que ce soit un peu responsable. C'est vrai, quelques fois, il y a toujours, j'ai mis en guillemets, des brubles galeuses qui nous bombardent des stickers à tout moment. On a essayé un peu de récadrer. Je crois que tout le monde va venir revenir sur les droits. Des larmes bouillées, passé champion de cette histoire. Voilà, exactement. Merci beaucoup à vous. Allez, je vous rassure que c'est parmi les meilleurs groupes dans les réseaux sociaux. Moi, j'appartiens à plus de 30, 40 groupes. Mais là, quand il y a des débats, parfois, je laisse Bakou Magna commenter, je vous laisse commenter. C'est grâce à vous, évidemment, aussi, parce que j'en fais partie. Merci beaucoup, Ali. Faut-ce que c'est un coup de serre, puisque vous l'avez présenté déjà bien avant moi. Moïse, beaucoup bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Ça, c'est la tenue des révolutionnaires. Vous pensez à Mouzé ou vous pensez à Loumonga ? Oui, ben voilà, il y a eu une série de journées fériées pour les héros nationaux. Je crois que c'est une manière de leur rendre hommage. Est-ce que jusqu'à quand, comme disait Sucéron, jusqu'à quand on va continuer à célébrer ces mythes ? Pourquoi pas, ils le méritent pour avoir donné de leur vie. Je voudrais parler personnellement ou particulièrement de Loumonga. C'est notre père de l'indépendance. Ce n'est pas Kassavobo ? Quoi ça ? C'est un de notre père de l'indépendance. Donc, voilà, quand vous prenez Loumonga, il est mort à quel âge ? 36 ans, ça veut dire que ce sont des gens qui ont donné leur vie. Ils ont sacrifié leur jeunesse pour ce pays. Je crois que jusqu'à l'éternité, pourquoi on ne peut pas le célébrer ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des rits qui sont même baptisés Loumonga comme en Belgique. Et ne parlons pas des universités qui ont porté le nom de Loumonga. Et je crois que nous, on peut faire plus. Il y a des gens qui peuvent faire plus, mais qui ne sont peut-être pas prêts à donner de leur vie un peu pour le pays. Mais c'est réclamant Loumonga ? Oui, vous savez, c'est un non-sens peut-être aujourd'hui de se réclamer Loumonga. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est parce qu'on appartient au même village que lui ? On est du même village que Loumonga ? On est de la même province que lui ? C'est les idéaux, c'est les valeurs. Où est-ce qu'il y a les idéaux ? Mais on ne voit pas beaucoup de ces gens qui se réclament Loumonga mettre vraiment en application les idéaux de Loumonga. Ils sont plus affairistes. Oui, se battre pour que ces idéaux la triomphe. Donc voilà, ce sont peut-être... Est-ce qu'ils n'ont peut-être pas, comme je le disais hier à Kiosk, contextualisé ou tropicalisé un peu les combats par rapport à la donne internationale ? Bon, vous savez ce quoi c'est... Il faut peut-être se réclamer de tel pour qu'on fasse cas de vous. Je crois que c'est un peu ça. C'est juste faire du bruit autour de Loumonga. On attire l'attention, mais en réalité, on ne porte pas l'âme de Loumonga. Un nom peut-être politiquement commercial ou commerciable. C'est un fonds de commerce. Merci. Faustin Koudieshiela, Loumonga-Ville, un projet qui date depuis Joseph Kabila, qui avait institué d'abord la ville avec des communes, je crois. Mais aujourd'hui, le chef a fait le déplacement pour l'installation des autorités politico-administratives. Ça vaut son pesant d'or. Bon Serge, moi sur ce point, je pense... Vous savez, on vient de célébrer le 61 an de la mort de Loumonga. 21 ans de la mort de Loumonga. 21 ans de la mort de Loumonga, nos deux évons nationaux. Moi, je pense au-delà des effets d'annonce. Je crois que ce qu'on devrait enseigner, c'est beaucoup plus la pensée de Loumonga. Vous savez, immortaliser Loumonga par des édifices, par des villes, c'est vrai que sur le plan symbolique, ça peut porter main. Le plus important, j'ai réalisé dernièrement, on en a même débattu dans différents groupes, la dernière lettre de Loumonga à sa femme. Tant que vous lisez cette lettre, vous allez vous rendre compte que dans la lettre, les mots dignité sont repris à peu près cinq fois. C'est-à-dire qu'à chaque paragraphe, Loumonga reprend toujours que non, il faut que les Congolais se battent pour retrouver leur dignité. Mais je crois que perpétuer la pensée de Loumonga, ce n'est pas en lieu de dire une ville, ce n'est pas en lieu de dire une école, ce n'est pas en lieu de dire un boulevard. Perpétuer la pensée de Loumonga, c'est en fait honorer sa mémoire. Et la meilleure manière d'honorer sa mémoire, c'est de véhiculer son message. Et nous, ici, on étudie Chandarka, on étudie Napoléon. Exactement, exactement. Et le message de Loumonga, il y a des gens qui ont tenté de le porter comme vous-même. Il y a des gens qui ont tenté de le perpétuer à travers des actions politiques comme le Palou. Mais c'est vrai que par après, ils ont dit dévier parce que, pour Loumonga, nous, on sait qu'il est mort parce qu'il défendait l'intérêt de ce pays. Loumonga a été tué juste parce qu'il ne se retrouvait pas dans les calculs politiques de cette époque-là. Vous vous rappelez, dans les années 60, on était en pleine guerre froide. On dit qu'il n'avait pas fait la réelle politique, il semble. Pas la réelle politique. Évidemment, chez nous, en fait, on dit, quand on vous dit que vous faites la réelle politique, c'est-à-dire que vous vous alignez exactement à ce que dit l'Occident. On prend un exemple beaucoup plus actuel avec ce qui se passe au Mali, par exemple. Vous savez, on est en train de diaboliser l'agent militaire qui est au Mali. C'est vrai qu'ils sont arrivés par des moyens incommodes, par un coup d'État. Mais le message qu'ils portent, c'est le message de toute l'Afrique. L'Afrique doit se libérer. Évidemment, quand vous êtes, nous, ça nous fait un peu mal. Quand on se retrouve dans différents forums internationaux, on vous rappelle tout le temps que vous avez tout en Afrique. Mais pourquoi vous ne savez pas les rationaliser ? Et malheureusement, quand nos dirigeants politiques tentent de s'approprier notre destin, c'est évidemment l'Occident qui s'interpose. Mouzé a tenté de le faire. Quand Mouzé a dit ne pas trahir les Congos, c'est vrai que Mouzé est arrivé aussi dans les conditions que nous savons. Il y a eu la fédelle, c'était un congloméat qui lui-même a qualifié d'aventurier. Mais parce qu'il fallait lui atteindre l'objectif, on dit toujours que non, tout chemin m'en avant. Bon, comme c'était le chemin approprié pour évincer la dictative de Mouzé, il a noué des alliances contre-nature avec des Rwandais, avec des Ougandais, avec des Burundais, ainsi de suite. Mais comme l'objectif, c'était de faire tomber Mouzé, Mouzé est tombé, Mouzé, par rapport... Il s'est souvenu réellement, comme il s'est réclamé le moumiste, il faut que je valorise cette pensée-là. Et la valorisation de la pensée de Lumumba, c'est pas, comme je le disais tantôt, c'est pas à l'huile de dire une ville. Faudrait-il encore que cette ville soit reconstruite, parce que Lumumba, vu que c'est encore la bourse, est-ce qu'on sait penser, quand est-ce qu'on va la reconstruire ? Moi, je continue à plaider, pour qu'on commence, comme vous l'avez dit, à nous enseigner Lumumba. Déjà à partir de la maternelle, pour qu'on sache exactement... Tu vois, dans notre pays, comme il n'y a pas... On n'organise pas un service militaire, obligatoire pour des jeunes qui atteignent l'âge de la majorité. Je crois qu'il faut commencer par les bas âges. Ces pays-là, si on a été indépendants, il y a des gens qui ont porté le message de l'indépendance, comme les Kimbangu, comme les Maloula. Ce sont ces gens-là qu'on doit honorer. Et la meilleure façon d'honorer leur mémoire, c'est de véhiculer leur message, c'est d'enseigner leur philosophie, pour que nos enfants, dès les bas âges, connaissent que nous voilà, il y a quelqu'un qui est mort pour ce pays, parce qu'il réclamait ceci. Allez, force-toi. Il ne faut pas attendre qu'on arrive juste au mois de janvier, pour qu'on... Des activités folkloriques, là. Pour qu'on nous impose des activités folkloriques avec des gerbes. J'ai juste passé hier sur la place de l'échangeur, juste après les départs officiels, mais toutes les gerbes de fleurs s'étaient envolées. Donc si on doit se limiter seulement à fêter le moumba, par rapport au dépôt de gerbes de fleurs, moi je crois que ça serait totalement déshonoré à son combat. Très bien, le moumba, moi j'étais une fois en Afrique du Sud, une anecdote, je suis allé à Soweto, parce que je ne devais pas faire l'Afrique du Sud, je ne devais pas aller voir la maison de le moumba, de Mandela, Moïse, j'ai dû payer 20 rangs pour accéder dans la parcelle de Mandela, je vous dis qu'il y avait des touristes, plus de 500, l'ami qui m'avait accompagné, il m'a dit, mais Serge, heureusement qu'on est là les jeudi, si c'est les samedis, dimanche, on n'aurait pas eu l'accès. Mais chez nous, tu peux passer chez le moumba là, on ne sait même pas valoriser sa résidence, on ne sait rien. Même les sites, même dans les Okatan, les sites qu'on présente comme le lieu où il s'est réabattu là, mais c'est un site qu'on devait valoriser. Donc ce sont tous les... En fait, dans notre pays, Serge, dans notre pays, il faut qu'on arrive à valoriser ce qui incarne le valeur. Vous savez... Il faut avoir des dirigeants qui incarnent aussi le valeur. Qui incarnent le valeur. Vous savez, chez nous, vous et moi, évidemment, vous êtes beaucoup moins âgés que moi, mais je prends l'exemple de Moïse, de Moïse Moussangana. Tu vois, quand nous, on nous a dit qu'il fallait étudier, on a eu des repères. Dans un pays, il y a toujours des repères. Généralement, quand nous, on s'est dit, non, je vais aller jusqu'à l'université, il y a des gens qui étaient devant nous qui nous servaient d'éclairer. On dit, bon, je voudrais être comme tel. Moi, je vous dis, quels sont les repères de notre société, là ? Les gens qui réussissent. Ce sont des gens qui sont partis de nulle part. Votre question de mer. Merci beaucoup. Et ces gens-là, c'est pourquoi je disais, je chute par là, il faut qu'on arrive à enseigner au nôtre ce qui porte de valeur. Merci beaucoup. Allez, je pense qu'on l'est fait déjà bien sur ce plateau. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ce mot d'introduction. Vous parliez tout à l'heure de le Moiville. Vous avez dit que c'est justement une brousse. Je pense que le Moiville aujourd'hui serait aussi dans ces grands projets qu'on appelle CAID. Ça vous dit quelque chose ? CAID, pour les téléspectateurs, c'est la cellule d'analyse, d'investissement et de développement. Ça rentre justement dans la droite ligne de ces projets de développement à la base des 145 territoires. On en parle de plus en plus. Bon, je voudrais juste apporter un petit rectificatif. En fait, CAID, c'est une initiative qui a été lancée en 2015, avec ma tête à comme Premier ministre. En principe, CAID, c'est l'île d'appui ou c'est l'île d'appui des indicateurs de développement. En fait, ce projet, CAID, est parti de... ça dit son fondement théorique. Ça dit qu'on a répectoré les 145 territoires. On s'est dit, en fait, la meilleure façon de mettre en place un projet de développement, il faut qu'on parte de la base. Très bien. Parce que vous ne pouvez pas inverser la machine. Ça doit vous partir du haut de la pyramide pour descendre par la suite sur la base. On s'est dit, il faut que ça soit un développement intégré qui part de la base pour remonter juste au niveau du sommet. Et CAID, là, les cellules d'appui des indicateurs de développement, c'était justement pour répectorier au niveau de tous les 145 territoires quelles sont les priorités en termes de développement. Le besoin. Et quels sont les besoins en termes de développement. C'est une étude qui a été faite. Voilà. C'est une étude qui a été faite. Malheureusement, chez nous, vous savez, c'est ce que nous déplorons depuis toujours, Serge. Chez nous, en fait, vous savez, la notion de continuité de l'État reste une notion tout à fait abstraite et virtuelle. Ah oui. Ça dit, quand quelqu'un arrive au pouvoir, on se dit, non, quand il lance un projet, dès qu'il n'est plus, on se dit, non, c'était son projet. Alors, c'est un projet de l'État. Vous savez, il y a des projets qui ont échoué, je vais juste mettre une parenthèse. Je vais juste mettre une parenthèse. que vous l'avez mentionné. Parce que ce projet a été personnalisé. On se dit, non, non, c'est un projet de ma tête. Si bien que dès que ma tête n'était plus là, ce projet a été mis de côté. C'est pourquoi, aujourd'hui, il faut que nous revenions dans cette notion de la continuité de l'État. C'est-à-dire, quelqu'un qui est au pouvoir, quand il lance quelque chose, et c'est lui qui va venir juste après lui, son successeur, il faut qu'il se dise que non, voilà, ce projet a été mis en place, non par rapport à un individu, mais c'est un projet de l'État. Mais il n'y a pas trop de différence entre Caïd et les... En fait, Caïd, le projet de développement de 145 territoires, c'est en fait, c'est en fait, le projet Caïd, revue et corrigée. Voilà. Revue et corrigée. Et moi, je me félicite parce que, au moins, le chef de l'État a tiré des leçons de tout ce qu'il y a eu comme fiasco dans les projets antérieurs. Parce qu'aujourd'hui, au moins, on nous a présenté un comité de pilotage qui s'est réuni autour du président de la République en impliquant les premiers ministres et les ministres sectoriels. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même de la contradiction, la machine devant ou la machine après ? Parce que, moi, j'ai vu, il y a trois mois, si ma mémoire, elle est bonne, les premiers ministres refèrent le déplacement de Kengé avec les ministres d'État, les ministres du Plan, Mando, Christian, pour lancer ces projets. Et après, ils sont allés au Congo central, à Songololo, je ne sais pas, la machine s'est arrêtée un peu. Mais c'est après le lancement qu'on présente les comités. Est-ce que c'est un projet présidentiel, c'est un projet de la campagne électorale ou bien c'est un projet qui sera porté par le gouvernement ? Bon, là, vous soulevez, Serge, une question fondamentale. Une question fondamentale parce qu'au-delà du projet de développement de 145 territoires, on sait qu'il y a des motivations politiques. Et vous l'avez même dit, quand les premiers ministres seraient allés lancer le projet au niveau de Kengé, c'était un projet du gouvernement, initié par le gouvernement qui conduit justement la politique de la nation. Et après, la deuxième étape, c'était à Songololo. Évidemment, la présidence s'est intervenue par la suite ou les présidents de la République pour parler de lui comme institution. Il en a même parlé lors de son discours. Pour parler de lui comme institution. En fait, je voudrais anticiper évidemment par rapport au débat, il faut se mettre dans la place du président de la République. Jusque-là, il a deux projets qui battent de l'aile. Il a commencé avec le projet de Sanjou. On sait comment ça s'est terminé. Et puis, on a enchaîné avec le projet de Jilet-Gelou dont il est allé constater les désastres dans le Grand-Cassaï. Non, les terres mètres au fond. Mais évidemment, c'est cela la réalité. Moïse est en train de le noter. On ne peut pas se voyer la face devant des évidences. Moïse ne va pas me contredire. Bon, évidemment, c'est-à-dire les projets de développement de 145 jours pour les chefs de l'État, c'est une aubaine. En fait, c'est comme si on devait utiliser le langage de guerre. C'est comme sa prise de finition. C'est le chaos. Voilà. C'est-à-dire, s'il réussit ce projet, il peut avoir un mot à dire en 2023. Parce que le projet de 135 territoires, ça couvre l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il essaie de mettre beaucoup plus du sérieux pour que ce projet réussisse. Parce qu'il y a plusieurs volets. Il y a infrastructures, il y a les routes, évidemment, tout y est. C'est pourquoi je considère le projet de 145 territoires comme un projet de pré-campagne pour les chefs de l'État. C'est-à-dire, réussir des investissements, ne serait-ce que le minimum, dans 145 territoires en termes de dividendes politiques, c'est déjà très important. Très bien. C'est pourquoi déjà, vous vous rappelez qu'à l'espace de deux semaines, le chef a tenu des réunions autour de ce projet. La première réunion, c'était le 13, et la dernière réunion, c'était le dimanche ici. où il a réuni le comité de pilotage. On annonce même une autre réunion au courant de cette semaine pour qu'on lance finalement, c'est pourquoi vous parlez de la charie de Vent-le-Bœuf, parce qu'on prévoit un autre relancement de ce projet de 145 territoires au courant de ce mois de janvier. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, c'est que le chef a saisi la balle au bon, comme on dit, c'est un acteur politique. Dès qu'il voit qu'il y a une brèche à saisir, évidemment, on ne peut pas le lui interdire. Rien à voir avec un prétendu laxisme du Premier ministre ou l'inactivité ou l'inactivisme, je ne sais pas si ça s'est fait du chef du gouvernement. Bon, évidemment, 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 sur cette question-là, il y a à boire et à manger, Serge. Vous savez, on a toujours débattu de cette question. Le président de la République, c'est lui qui est élu, mais ce n'est pas lui qui gère. Parce que c'est lui qui gère, c'est le chef du gouvernement. Parce que c'est une affaire de sous, Mouiz Monsangana. C'est le Premier ministre. J'ai craint fort. Évidemment, évidemment, les deux. Bon, on craint, tout ce qu'il faut craindre, c'est qu'il n'y ait pas de télescopage entre le président et le Premier ministre quand il faudra faire le bilan. Voilà, justement. Parce que qui en répondra ? C'est-à-dire, nous sommes dans un pays où on vous dit 100 jours, on a détourné les millions, on vous dit tu es gélou, ça bat des lèvres, mais on vous dit 145 territoires. J'ai craint fort qu'on se retrouve avec 130 territoires où on a volé encore d'autres territoires. Mais il ne fallait pas, je ne sais pas si ce comité de pilotage sera sous la coordination de la présidence de la République ou bien on va laisser la main libre au Premier ministre de pouvoir contrôler et piloter ce comité. D'ailleurs, il y a un comité de pilotage, bien sûr, qui a été institué et dirigé par le ministre de l'État Christian Mondeau. Peut-être que ça sera réajusté par l'équipe du président de la République. Oui. Je crois qu'il faudrait faire un peu la part des choses parce que dans les trois ans que va totaliser le président parce que le 24 janvier prochain il commence sa quatrième année de pouvoir, il faut distinguer deux périodes. Une période où il était en coalition avec l'FCC et une période où il est réellement aux commandes. et que les modes de gestion suivant ces périodes sont différents. Très bien. Et vous devez savoir que le gouvernement, le premier gouvernement, le gouvernement Ilunga, ne répondait pas vraiment du chef de l'État. Donc il y avait d'ailleurs deux visions. Une vision du chef de l'État et une vision du... Un ministre qui refuse de faire appliquer une ordonnance présidentielle. Donc il y a deux visions qui sont entrées en contradiction flagrante. Ce qui a justifié la mise aux pieds. Ça a même plombé l'action gouvernementale. OK. Donc je crois qu'il faut arriver à distinguer les choses. Mais je pense que parler du projet du gouvernement, parler du projet du président de la République, dans cette période où le président de la République a pratiquement à la manette toutes les manettes du pouvoir. Ça revient au même parce que c'est le président qui préside le conseil des ministres. Donc le premier ministre ne peut pas commencer un projet si le président n'est pas au courant. Donc voilà, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. OK. Il faut aussi saluer quelque chose. C'est quoi ? Les choses sont en train de rentrer dans le juron de la République. J'ai apprécié après une réunion du comité qui pilote ce projet. J'ai suivi, je crois, le ministre Christian Mandeau faire un compte-rendu. J'ai senti que les choses rentraient dans le juron de la République. Donc c'est-à-dire que vraiment c'est la responsabilisation du gouvernement à travers ce ministère qui sont impliqués dans ce projet. Or, il y a deux ans, c'était pas possible, le premier ministre avait sa vision qui était la vision de sa famille politique de l'EFCC. Vous aviez le président des République qui avait sa vision. Donc pratiquement, il y a eu deux gouvernements parallèles. Mais là, vous n'allez pas dire ça au peuple. Le peuple n'a pas besoin de ça. C'est une situation que vous, comme élite, vous avez présentée. Mais non, mais vous avez aussi, nous aussi, nous avons l'obligation d'expliquer au peuple comment nos institutions fonctionnent. Parce que nous avons un système semi-présidentiel qui, quand la majorité présidentielle ne coïncide pas avec la majorité parlementaire, nous sommes dans un carcan politico-institutionnel qui plombe l'État. Nous n'avons pas la maturité comme... En France ou ailleurs ? Non, pas en France, comme en Allemagne où parfois, les deux grands partis, s'il n'y a pas de majorité évidente, se mettent ensemble. Je crois que le dernier mandat d'Angela Merkel, il l'a dirigé avec son opposition. Donc, ils ont formé une coalition qui a fait marcher l'Allemagne. Nous n'avons pas encore cette maturité politique pour faire des choses comme cela. Chez nous, c'est quoi ? On va être soi-même, on a des égaux, on veut faire entendre ces égaux, on oublie la République. Donc, il faut expliquer aussi au peuple comment fonctionne la République de telle manière que quand les gens vont aux élections, quand ils choisissent pour un président de la République, il faut lui donner aussi la majorité. Il faut aussi lui donner la majorité parce qu'il n'y a pas de majorité, ça ne fonctionne pas, ça plombe. C'est ce que nous avons connu. Donc, nous avons intérêt à expliquer ça au peuple parce que c'est demain le peuple qui sera devant l'usure pour pouvoir choisir le nouveau dirigeant. Ok. Donc, je disais que les choses sont en train de rentrer dans l'égirant de la République, ce qu'il faut saluer. Donc, je pense que le président de la République ira jusqu'au bout pour ne pas dire ce que les autres disent qu'il doit libérer le gouvernement et que ces lieutenants à travers la présidence de la République doivent rentrer à leur préoccupation normale. Il ne faudrait pas que ça donne l'image d'un dédoublement des strictures qui ne dit pas son nom. Vous avez vu, au moins chaque ministère a un dédoublement au niveau de la présidence. On vous dit, il y a les ministères de la Santé, mais il y a encore la tasque-force qui pilote, par exemple, les projets couverture, santé universelle. Vous avez les ministères de l'environnement, mais vous avez encore une tasque-force de la présidence qui s'occupe des questions environnementales. Vous avez vu un conseiller de Félix qui nomme quelqu'un à la tête, je ne sais pas moi, d'un parc sans passer par les ministres. C'est un peu comme ça. Non, non, vous savez, c'est pourquoi je parlais de maturité. Quand vous prenez le fonctionnement de l'Élysée, par exemple, vous allez voir que tous les conseillers, par exemple, du président Macron sont impliqués dans l'action gouvernementale. Ils sont avec le ministre, mais ils n'apparaissent pas. C'est son comme Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils sont impliqués dans l'action gouvernementale, mais ce ne sont pas dans les suivis. Oui, dans l'exécution. Même dans la conception et qu'on sort, ils sont là, mais ils n'apparaissent pas parce que ce ne sont pas des officiels. Mais ici, il y a un problème parce que vous savez que la notion du chef en affût, comme le dit le professeur sénégalais, elle, à l'âge Bolch, c'est autour du chef. C'est le chef pris au sens traditionnel du mot. C'est l'incarnation de tous les pouvoirs et quand on est à côté du chef, on croit qu'on est plus important que les autres personnes qui sont dans d'autres institutions. Je crois que c'est une mentalité qu'il faut bannir et je pense que ce projet-là, parce que pour sa réussite, il faut vraiment une meilleure coordination, une meilleure harmonisation de vue entre les différents partis qui vont participer à cela. Merci beaucoup à Moïse. Il faut aussi dire qu'il y a aussi la population, la population concernée qui doit s'impliquer aussi parce que c'est ça aussi la gouvernance aussi. Donc la population participative. Merci à Moïse. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je voulais juste compléter ou réagir par rapport à un point que Moïse a souligné. c'est sur le mandat du chef de l'État qu'il a réparti en deux tranches. La première tranche c'est la tranche de deux ans avec la coalition et les trois autres qui le restent avec l'union sacrée que la forme. Moi je voudrais dire un mot sur ce point-là. Vous savez, notre constitution telle qu'elle a été rédigée, on ne peut jamais diriger celle, on ne peut jamais gouverner celle. Parce que même au niveau du Parlement, il n'y a aucun parti politique qu'aujourd'hui qui peut revendiquer une majorité au niveau du Parlement. C'est que pour avoir une majorité, il faut toujours s'unir avec les autres. Parce qu'il faut jouer avec les équilibres. C'est pourquoi moi je ne trouve pas assez qu'on puisse trouver une esquisse au président de la République d'avoir raté ses deux premières années parce qu'il était en coalition avec le FCC. Pas du tout. Évidemment, quand vous entrez en coalition avec un partenaire politique, vous vous fixez des objectifs et vous assumez. Évidemment, c'est vrai que la coalition FCC, moi je continue à dire jusqu'aujourd'hui que la coalition FCC-Cache, c'était bénéfique pour Félix Tissékédi. Encore ? Parce que la coalition FCC-Cache, en fait, c'était, vous savez, quand le président de la République gagne la présidentielle de 2018, Moïse l'a bien souligné, il se retrouve dans une situation où il ne s'est pas gouverné avec la majorité qui est au Parlement. On a crié ici dans la ville, un peu partout, que l'IDPS a trahi son identité en s'alliant avec la Kabila. Au FCC de Joseph Kabila. Or, c'était la condition nécessaire pour qu'ils gèrent ensemble. En fait, la coalition-là a échoué parce que c'est juste qu'il y a des gens qui n'ont pas su gérer leurs émotions. Vous savez, les chefs de l'État chez nous, Moïse l'a encore souligné, tout tourne autour du chef. Or, la coalition FCC4Cache, déjà, c'était, avec cette coalition, on avait créé des gardes fous pour que les pays fonctionnent normalement. Quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, non, voilà, on n'est pas un homme très fort, on n'est pas un homme très fort, évidemment. Quoi qu'on dise, qui peut manipuler une majorité à tout moment. Quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, au moins, pendant les désades de Ilunga et de Lunkamba, on ne vivait pas de scandales comme nous les vivons maintenant. Il y a eu la neutralisation des forces. Évidemment, ça existe. Vous l'avez même souligné, ça dit, il y avait des gardes fous de part et d'autres, de façon à ce que chacun ne pourrait pas dépasser certaines limites. En ces limites-là, juste aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd'hui, avec le président de la République, qui a sa majorité avec lui, il sait que, quel que soit, même si je devais dépasser la ligne rouge, la majorité avec moi va s'aligner. Voilà, évidemment. Même Mbos, on va dire, Fatih Béton, un chef de corps. Vous savez, dans tout ça, il ne faut pas aussi oublier la diabolisation et l'intoxication, surtout par les biais des réseaux sociaux, un instrument qu'on n'a pas connu il y a quelques années. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites comme ça, qui ne sont pas fondées. Et il y a un problème qui ne rend pas service au président de la République, c'est le déficit de la communication au sein de la présidence de la République qu'on sort. Parce que, quand il y a toutes ces intoxications, quand il y a toutes ces rumeurs et on n'arrive pas à tordre le cou à tout cela, ça prend du chemin. Ça prend du chemin. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactes, mais parce qu'on les laisse et ça prend encore dans l'opinion. L'opinion qu'on sort. Vous prenez par exemple. Prenons, je prends un exemple, le procès Caméry, par exemple. Un procès politique. Cette thèse-là est accréditée, ça prend encore, alors que nous avons vu, parce que nous avons tous suivi ce procès-là, on a vu qu'on a enfreint à la loi sur la passation de marché public. On a touché mais malheureusement, les services des communications autour du président, même au sein du gouvernement, même au sein de l'UDP, n'ont pas été capables de monter une stratégie de communication pour pouvoir expliquer ça. c'est ça un peu. Vous l'avez fait, moi, je vous ai vu au four et moulin pendant qu'on était encore du côté des limbois-là où démontrer dans cette affaire que ça n'avait rien à voir avec la politique et que... Oui, mais c'est comme on dit dans ma langue, quand il y a un bracelet autour du bras, au bras, ça ne fait pas du bruit. Il faut en avoir deux ou trois ou quatre pour que ça fasse du bruit. Alors, c'est ça, tout le problème. Allez, merci beaucoup à vous, Madame, Monsieur. Deuxième et dernier thème de cette émission, c'était Moïse Moussangana sur ce plateau qui vient de boucler ses premiers thèmes. Mais il va d'ailleurs pour reprendre son micro pour aborder les deuxièmes et les tout derniers. Il faut se bien voir boucler l'émission avec nous. C'est avant-midi. Bienvenue. Vous regardez Kiosk. Jean-Marc Abound partira ou ne partira pas ? Bon, écoutez, je pense qu'il ne faut pas voir les histoires en termes d'hommes parce qu'au-delà de ce qui vient de se passer, ce n'est pas anodin ce qui vient de se passer avec Marc Abound. Vous avez vu ça venir. Oui, ce n'est pas anodin. D'ailleurs, ça... Mais quand même, il faut essayer d'obsculter pour en saisir que les tenants et les aboutissants, ça, c'était un fait. Mais au-delà de ça, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Donc, la boue avec la garde présentielle, c'est la boue d'eau. Oui, oui, qui a fait déborder le vent. Il y avait un mal profond. Il faut dire que ça rentre dans le cadre normal des choses où, par exemple, nos musiciens se sont séparés depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'a pas empêché que la rumba congolaise soit inscrite du patrimoine de l'UNESCO. Donc, il y a un fond. Ah, Moïse, là, vous trouvez une parade, c'est vraiment une excuse. Il y a, il y a, il y a, c'est l'effort. L'aspiration à la démocratie, à l'état des droits. Tant que le flambeau priera pour ça, je crois qu'il y aura toujours des gens pour suivre le vrai chamin. Bon, je voudrais dire qu'il faut se poser, avant de développer, il faut se poser des questions qui sont fondamentales dans cette histoire. C'est un peu anodin. D'abord, les incidents. Les incidents qui ont débordé jusqu'à ce que nous regrettons, ça, il faut le dire. Il y a le policier qui interpelle un élément de la GER qui vient en contresens et on le fait subir de voix de fait, c'est-à-dire que Kabound est au courant. Pourquoi a-t-il fait ça ? Est-ce que ça entre dans le cadre de ses attributions ? Est-ce qu'à cette action, ça tendait-il à une réaction ? Et quelle serait la réaction ? Et quand on sait comment les policiers, les militaires vivent dans notre pays, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un corps d'élite de l'armée se voit ridiculisé par les policiers. Donc, c'est un défi. Pas seulement la garde de la France, mais au commandant suprême de cette garde-là. Et imaginez-vous un moment où s'il n'y avait pas réaction, que je n'apprécie pas du tout, s'il n'y avait pas cette réaction, qu'est-ce que ça serait ? Ça voudrait dire que Jean-Marc prend même de l'ascendant sur le chef de l'État. Parce que là, on n'a pas touché à la garde, on a touché même au président. Parce que c'est lui qui en est le chef. Donc, il prenait de l'ascendant. Et cette situation de Jean-Marc, moi, j'explique que c'est peut-être une occasion, une occasion qu'il a peut-être saisi. Bon, peut-être qu'il avait déjà programmé quelque chose mais qui n'avait pas peut-être bien mûri. Parce que dans cette histoire-là, le fait qu'il démissionne dans cette précipitation, ça voudrait dire quoi ? Parce que ça voudrait dire que... Oui, au sein de l'UE de PES, il a voulu aussi jauger sa popularité au sein de l'UE de PES. Est-ce qu'il a les vraies manettes, c'est lui qui détient les vraies manettes de commandement à l'UE de PES ou c'est le président de la République ? Tant qu'il a nommé par-ci, partout dans la République ce genre dans les fédérations et qu'on sort, imaginez-vous s'il y avait eu une maître, une grande maître de gens dans la rue pour soutenir Jean-Marc Abonde et qu'on sort, ils ne partaient pas. C'était... ça serait un désame pour le président de la République. Elle chuste mais au sein du parti. Oui, donc non. Kabound se positionnait en tant que leader naturel de ce parti politique. Donc voilà l'enjeu peut-être là. Qu'est-ce qui a joué jusque-là ? On n'est pas encore à la fin. À votre avis, qu'est-ce qui a joué en faveur du président de la République ? C'est l'effet d'être le président ou c'est l'effet de porter les non-tissés qu'il dit ? Non, 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 non. Je crois que c'est la même quand vous prenez l'affaire Kabound, ce n'est pas la même chose avec Vital Kamere. J'emprunte ça, cette pensée au professeur Mayindo, je crois, il est politologue à l'université de Ghisaghani qui, parlant de Kamere, a parlé des manques d'intelligence stratégique sur fond du syndrome de Dauphin. Donc pratiquement c'est la même chose parce qu'il faut analyser les armes que vous avez pour pouvoir tenir par rapport au président de la République qui a beaucoup de leviers. Il a le pouvoir réel. Il a un mot à dire sur l'armée, sur la police, sur les services de sécurité. Il n'a pas seulement... Sur Rizef aussi ? Oui, comme dit le professeur sénégalais El Adjambodj, il n'a pas seulement le pouvoir politique, il a aussi le pouvoir économique parce qu'il détient des prébandes économiques qu'il peut distribuer. Voilà ce que... Alors, il faut, avant d'agir, prendre en considération tous ces éléments voir est-ce qu'on peut résister. Alors, je vais révéler. si on n'a pas pris en compte tous ces éléments-là, donc, un plan peut dérailler. Donc, je pense que c'est dans le cas de Fugus que nous nous trouvons. Vous aurez une dernière intervention en deux minutes, parce que vous allez nous analyser. Est-ce qu'il est aujourd'hui prêt à pouvoir assumer et faire l'opposition ? Est-ce qu'il ne va-t-il pas subir ce que Katoumbi a subi sous Kabila, ce que Vital a subi sous Kabila ? Est-ce qu'il est prêt aujourd'hui à affronter Tshisekedi dans l'opposition ? Alors, Faustin, c'est vraiment, à la limite, un désavé des élus vis-à-vis de Katoumbi parce que chacun d'entre ceux députés partaient pour une visite de réconfort, qui, on ne savait pas si c'était une visite de soutien. Mais, quand même, Katoumbi, hier, il était à une réunion avec les députés de l'Union Sacrée. Pendant qu'il était en réunion, il parlait avec les députés. Il y a des présidents de groupes parlementaires, membres de l'Union Sacrée qui ont fait une déclaration à la limite, un désavé des Katoumbi. Donc, ce qui n'attend Katoumbi aujourd'hui, c'est des poussées sa lezune jusqu'au bout en allant démissionner comme premier vice-président à l'Assemblée. Bon, merci, merci Serge, d'abord pour... Je ne sais pas si tu as posé une question qui a posé le problème. Mais, moi, je voudrais prendre cette question-là par l'autre bout. Évidemment, on doit se poser d'abord une question. Est-ce que la situation dans laquelle se trouve Kabound ? Est-ce juste du chantage ou on est déjà dans un cas de bras de fer ? C'est ça le problème. Évidemment, jusqu'au moment où nous parlons ici sur ce plateau, on ne sait pas si Kabound a encore démissionné. parce qu'il n'y a aucun document officiel qui a testé... Il annonce. Il a annoncé... Jusque-là, nous débattons sur base d'un tweet. D'un tweet qui a totalement... On a dit que Donald Trump a géré les États-Unis avec des tweets aussi. Donald Trump a géré avec des tweets, bien sûr, il faisait l'annonce par... Il faut les matérialiser. Il faisait l'annonce par les tweets et puis matérialiser par des actes administratifs. Moi, je voudrais, je voudrais, Serge, qu'on analyse un peu les cas Kabound froidement. Je vous ramène une année avant. Une année avant, nous sommes au mois de novembre. La majorité FCC qui est au Parlement décide de faire tomber Kabound. Vous vous rappelez, je suis là. Oui. Kabound est défenestré de son poste de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Jean-Jacques Mamba est traîné dans la justice, dans l'affaire. Voilà. Et toute la déroute du FCC a commencé par là. Vous vous rappelez, je suis là. L'IDPS n'avait pas bien dégéré ses départs. L'IDPS n'avait pas... Et même... L'IDPS avait même choisi un remplaçant de Jean-Marc Kabound à ses postes de premier vice-président. Il n'y a jamais eu élection. Mais Kabound avait tout fait cette initiative jusqu'à travailler les députés dans les comptes pour évidemment faire basculer la majorité à l'Assemblée nationale. Je me rappelle encore, quand je vous rappelle, quand je vous ramène une année avant, il y a une année au mois de janvier 2021, le prof Emile Bongeli que je salue, un sociologue politique, avait écrit une tribune. Il avait écrit une tribune où il rappelait que le FCC avait commis une grave erreur de détacher Kabound du bureau de l'Assemblée nationale et allait ravoir dans la rue qu'apparemment il savait maîtriser. Je crois, même au niveau de Co-News, on a même lévé l'option de reprendre cette tribune du professeur Bongeli dans notre édition de demain. Je vous lis juste un passage de la tribune du professeur Bongeli quand il parlait des erreurs commises par la FCC. Le professeur Bongeli dit ceci. Tout a commencé avec la déchéance non réfléchie du premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. Là, il parle de la déchéance de la déchéance de la déchéance de la déchéance de la force qui aille à l'Assemblée nationale. À la suite d'un incident qu'on aurait dû minimiser si on y mettait un peu de sagesse. En effet, il était plus stratégique de garder les personnages au perchoir dont on pouvait les contrôler. Mais dans une euphorie insensée, on a préféré sa défenétration de la manière que l'on sait, les jetant un sud à la riz dont il a une maîtrise avérée et inégalée de mobilisation. L'IDPS aujourd'hui se trouve dans la même situation. Vous savez, au niveau de l'IDPS, entre les chefs de l'État et Kaboum, en fait, personne n'est ici de l'autre. Ce sont tous des produits de l'IDPS. Ils ont été créés par l'IDPS. Contrairement à ce qu'on a eu avec le FCCO, Kaboul avait créé des gens. Mais tu sais qu'il y a Kaboum, ils sont sortis du même moule de l'IDPS. C'est-à-dire, aujourd'hui, le président de la République ne peut pas dire que si Kaboum sait qu'il est au niveau du parti, c'est grâce à moi. Non. Kaboum et Tiseké au niveau du parti, ils sont presque au même pied d'égalité. Mais Kaboum a un avantage. Évidemment, je ne fais pas l'apologie de l'homme. Kaboum a un avantage, c'est qu'il a la possibilité de gérer cette masse frustrée de l'IDPS. Parce que vous savez, aujourd'hui, qu'au niveau de l'IDPS, il y a une cassure. Il y a une cassure entre l'élite qui gère, qui se retrouve dans les institutions et les combattants, c'est-à-dire la base. L'élite dont fait partie Kaboum, justement. L'élite dont fait partie Kaboum. Mais Kaboum a un avantage, c'est qu'il peut profiter de cette fracture. Comme les Kinois disent, il peut profiter de cette fracture. Parce qu'au niveau de l'IDPS, il y a des gens, il y a tellement de frustrés qui n'attendent que quelqu'un pour les redonner encore de l'espoir. On leur a promis des choses pendant 37 ans, mais quand ils ont eu le pouvoir, ils ont senti que non, ils ne se retrouvent pas. C'est pourquoi je dis, chez nous, il ne faut pas que quand vous analysez des faits, des faits sociaux, des faits politiques, il faut toujours les intégrer dans un ensemble. On dit, ils sont auto- et globo-vois. Ils sont toujours les intégrer dans un ensemble. Je vous ai rappelé ce qui s'est passé il y a une année. L'EFCC a perdu sa majorité à cause d'un fait tout à fait anodin. Alors, dernière question à vous tous. Mais justement, je vais citer par là. Aujourd'hui encore, on est en train, de basculer à cause d'un fait tout aussi anodin. On est parti d'un simple... C'est pourquoi ? J'ai posé la question en bas. Est-ce que le vrai problème était ces simples approchages ? Un simple approchage et non, imaginez-vous un peu. Imaginez-vous un scénario du genre, cher Faustin, cher René, confrère, qui est la garde républicaine qui a fait cette descente la nuit, arrive et quand elle était là, qu'elle trouve Jean-Marc Taboune souple. Ça, ça aurait encore pris une autre tournée. Parce qu'aujourd'hui... Alors, est-ce qu'on peut négocier avec sa propre mort ? Parce qu'aujourd'hui... Non, répondez à ma question. Pardon ? Dites-vous que Kaboune était là. M. Kaboune était là, heureusement, grâce à dire, au moins, il n'était pas là. Mais c'est-à-dire que Kaboune a tiré les leçons et il a imaginé un peu le scénario, c'est-à-dire on a envoyé des gens venir m'abattre ou venir m'étabasser. Parce qu'aujourd'hui... C'est ça le grand problème aujourd'hui. Parce que, telles que les choses se passent aujourd'hui, au moins, par rapport à l'évolution de ces dossiers, c'est pourquoi j'ai posé des problèmes. Soit Kaboune a fait juste du chantage dans lequel cas il devra réutiliser, soit Kaboune a engagé un bras de fer avec le chef de l'État auquel cas il serait totalement perdant. Parce que le chef de l'État a l'impérium. M. Moïse, vous pouvez terminer... On ne peut pas engager un bras de fer avec quelqu'un qui a l'impérium. Ah non, malheureusement. Voilà. Sinon, il accepte de le suivre ce qu'Évital a subi. Il accepte... Parce qu'évidemment, dans sa situation aujourd'hui, il se retrouve dans un point de non-réfou. Justement. Et avec le désavé du président des groupes parlementaires, je vois très mal si Kaboune disait que je renonce à ma démission, certainement il y a une motion de déchéance qu'il a taille à l'Assemblée nationale. Il a coupé... Ça ne sert à rien de vous poser la question. C'était en fait ça. Il coupe l'oeuvre sous mes pieds. C'est-à-dire quoi ? Aujourd'hui, qu'il aille ou bien qu'il réquille ? Quelles sont les conséquences de continuer ou quelles sont les conséquences de réquiller ? Est-ce que la logique députée, il a besoin des immunités pour se protéger ou bien après il démissionne comme président de l'UDPS mais il reste même militant simple pour attendre qu'il soit poussé à la démission ? Je voudrais dire ceci pour essayer un peu de contredire quelque peu ce que... Rapidement, on a pris l'émission intermédiaire. Donc, admettons qu'il y ait une partie des combattants qui suivent Kaboune. Ils vont les suivre jusqu'où ? Parce que ceux qui ont suivi par exemple Tchibala, c'était pour l'accompagner à la prémature et pour avoir des positions de pouvoir et qu'en sorte ils vont porter Kaboune pour l'amener où ? Parce qu'ils sont au pouvoir. C'est ça tous les problèmes. Ils vont l'amener où ? Ils vont l'amener où ? Donc, le président étant l'impérium, s'il veut étouffer Kaboune, il pourra l'étouffer. C'est l'avantage du président. Je ne pense pas que ça soit... Mais il faut aussi dire que les combattants de l'UDPS ce ne sont pas des gens... Ce sont des gens un peu bizarres. Vous savez que même avant les élections, Tchisikedi a été interdit d'accès à la permanence. Tchisikedi, le président actuel, a été interdit. Mais je voudrais terminer par ceci. Ce que j'ai dit, ce n'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose que j'ai vécu pendant que j'étais très jeune journaliste accrédité auprès du président Frédéric Kibasa. À un moment donné, ce qu'on a connu, ce qu'on connaît entre Tchisikedi et Kaboune, c'est ce qu'on a connu entre Tchisikedi Père et Kibasa. Ah, OK. Ça, je vous l'ai dit. Ah, bon ? Parce que moi, je me rappelle bien. Moi, j'ai dit au président Kibasa à l'époque, en tant que jeune journaliste, j'ai dit, président, les gens veulent vous perdre en vous séparant de Tchisikedi. Les gens qui disent que vous vous servez de marche-pied à Tchisikedi, ils sont en train de vous tromper. Quand vous vous serez séparés de Tchisikedi, ils vont vous lâcher. Merci. Et je crois que c'est ce qui a été... On a vécu ça dans le pays. Donc, aujourd'hui, Kaboune doit savoir gérer peut-être comment... Il peut gérer... Non, la position de Meyar, c'est bon. Sur fond des dauphins, des dauphines. Mais il a déjà perdu de plumes. Mais il a perdu de plumes. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui sur le point de notre retour. Parce que même s'il ne démissionne pas, il a déjà perdu de plumes et il sera d'ailleurs un tigre en papier, que ce soit à l'Eau de Pès ou au Parlement. Très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir été de notre. Merci à Moïse pour ses belles analyses. À Faustin Kouziassiella, généralement, j'aime bien mettre ces deux poils lourds. J'aime bien avoir Moïse, j'aime bien avoir Faustin, un peu Diana aussi. Il y a aussi des jeunes qui montent, pour qui on a beaucoup de respect. Les Diana Fisse, les Bellidoux. Excusez-moi, je ne vais pas citer les noms de tout le monde. Merci à toute l'équipe technique sous la coordination de Romain Maconda, réalisation de Doudou Montyry. Les caméras étaient l'oeuvre de Karine et bébé, mais aussi, si vous avez aimé les belles images, les maestros Moroun Jambé, qui s'est manipulé les quatre états. Bonjour Moroun. On va calmer. Quelle cotation ? Neuf sur dix. Oui, bon, salam, salam, willing. Allez, madame et monsieur, en fait.